Musique Une des choses qui est fascinante avec l'aspect géologie des lacs et des rivières, on s'est aperçu très vite qu'il y a un lien avec l'homme. Dans une des plongées qu'on a faite dans le lac des Seize-Îles ici, on est tombé à un moment donné sur un morceau de mica. Ce qui était curieux, d'abord c'est beau à voir, mais ce qui était surtout curieux, c'est que ce morceau de mica-là était dans un environnement où il n'y en a pas. Il n'y a pas de gisement, d'affleurement de mica à cet endroit-là, c'est du marbre qu'il y a à cet endroit-là. On a creusé un peu, on a essayé de trouver la source du mica, puis on ne la trouve pas. On a ramené le morceau évidemment parce que c'est un bel objet, mais sa provenance restait un mystère un peu. À un moment donné, beaucoup plus tard, pendant des visites au ciel, il arrive une personne assez âgée qui a toujours été ici au lac, et qui voit le morceau de mica. Il m'en a dit qu'il se dit « Ah, vous avez trouvé, vous avez des morceaux de mica, ça me rappelle mon enfance. » Je lui demande pourquoi il me dit ça. Il me dit « Bien, quand on était petit, une des activités qu'on avait le plus hâte de faire l'été, c'était de faire l'excursion jusqu'au village de L'Orel, au sud du lac, où il y a une mine ou une carrière de mica. Tous les enfants adoraient ces pierres-là qui sont colorées puis brillantes. Tout le monde en rapportait des morceaux à chaque fois chez eux. Éventuellement, les parents se tannaient de voir traîner ça, évidemment, et ça finissait dans le fond du lac. Donc, ce morceau-là parle de géologie, oui, mais parle aussi de l'enfance des gens qui vivaient sur le lac ici. C'est cette relation-là entre l'humain et la géologie qui rend ça fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada